Salut à tous, c'était Limo pour une nouvelle vidéo sur Diablo 4 et aujourd'hui je vais vous donner des petits tricks de barbare principalement, qui vont vous permettre de, on va dire, soit vous sauver la vie, soit d'améliorer un petit peu le confort du jeu, soit d'avoir un peu plus de connaissances et avec ça vous pourrez aller un peu plus loin et comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors le premier trick, c'est même pas un trick, mais je me dois de le dire parce que j'ai beaucoup trop de personnes qui ne sont pas au courant c'est pas un trick, c'est d'ailleurs, c'est vraiment une fonctionnalité du jeu de barbare qui est basique mais qui n'est pas connu tous, donc je vais me permettre de le dire ici en vidéo et je me ferai une macro pour pointer sur la vidéo pour les gens qui me poseront des questions dans le futur, donc c'est simplement choisir son arme, donc c'est vraiment pas un trick, un trick, c'est vraiment choisir l'arme avec laquelle on va taper selon le skill qu'on choisit. Donc pour cela, on appuie sur S, on a ce panneau qui approche, on met simplement notre curseur sur le skill qu'on veut, en scrollant ou en allant en bas de la description on voit la sélection de l'arsenal et là on peut choisir, donc ça dépend des skills, mais par exemple sur la fente on peut on peut choisir en cliquant sur le bouton de la molette de base, quelle arme va être utilisée quand on utilise la fente donc automatiquement quand on va faire la fente, il va choisir cette arme là, donc voilà simplement vous pouvez choisir forcer, soit vous avez la sélection automatique il va faire un calcul, il va prendre celle qui a le plus gros dommage pour lui, ça va être un peu ça soit vous pouvez forcer en disant je veux toujours cette arme là quelles que soient les conditions ça sera toujours cette arme là donc voilà, ça c'est la première des choses tous les barbares doivent savoir ça c'est obligatoire ensuite, alors ensuite je vais parler des cris donc les cris les cris, ils sont excessivement forts déjà par les bœufs qu'ils apportent mais ils ont une petite mécanique en fait ils ont deux mécaniques qui sont très intéressantes déjà la première des astuces c'est que les cris ne sont pas des pas d'animation en tant que tel on a un bruit on a le cri du barbare mais on peut faire une animation en criant c'est ça qu'il faut comprendre ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux donner un coup de marteau en criant d'accord ? je peux crier en criant je peux faire deux criants en même temps si je veux je peux activer un pylône ou un truc qui fait une canalisation en criant ça peut être très très fort notamment vous savez dans ces zones où on est entre deux phases d'un donjon et il y a des petits interrupteurs à cliquer donc on peut pendant qu'on est en train de canaliser en train d'activer l'interrupteur on peut crier si on a besoin et on va le faire parce que c'est excessivement fort parce qu'il y a un deuxième effet qui est avec les cris c'est il y a un petit retour en arrière des monstres je vais vous montrer en fait quand je vais crier des monstres ils vont faire un petit geste en arrière comme ça très délicat très petit mais ils vont le faire quand même et donc ces gestes en arrière je vais vous montrer là s'il y a des mobs regardez bien regardez bien vous voyez ils partent un peu en arrière il fait un petit geste en arrière donc ça ça va permettre deux choses donc déjà ça vous permet de temporiser une demi-seconde quand vous êtes en train d'activer un interrupteur il y a un monstre qui vient vers vous vous criez il s'arrête un quart de seconde et il revient donc ça peut vous laisser de temps de terminer le casse et de finir l'interrupteur deuxième cas ça permet d'annuler des animations ça veut dire que quand on a un monstre qui est en train de charger ou il tape du pied pour vous faire une charge ou un vampire qui est en train de charger avec son épée le fait de crier ça va lui détruire son animation et après il va mettre un coup basique donc il ne va plus partir sur son animation ou s'il veut le refaire il faut qu'il la recommence du début donc on a des capacités à casser les animations des autres des monstres c'est très utile notamment quand on a vous savez ces petites boues qui vous rushent et qui explosent enfin qui canalisent enfin il y a une petite animation qui dure une seconde et après ça explose ça fait une zone qui font particulièrement mal et bien en criant en allant au corps à corps et en faisant notre attaque tout en criant on se garantit que déjà le monstre se recule un tout petit peu donc vous laisse une fenêtre pour mettre un ou deux coups très facilement donc il suffit d'avoir un cri et vous pouvez rusher dans un pack comme ça vous criez vous faites un AE et normalement vous tapez avant avant qu'il s'explose très largement donc du coup on a des mécaniques notamment sur les cris qui sont particulièrement intéressantes et c'est aussi une des raisons pourquoi je joue avec trois cris une des choses à ne pas faire c'est de crier en même temps parce que quand je crie en même temps regardez là je vais crier chacun tour à tour il va en arrière il va en arrière il va en arrière donc là j'ai trois fois ils ont fait ce petit geste où ils sont allés en arrière je vais le reset je vais crier en même temps là je vais faire mes deux cris en même temps de 1L3 il y a eu un petit geste et j'ai claqué mes deux CD donc déjà crier exactement en même temps ce n'est pas intéressant en termes déjà pour casser l'animation en plus c'est toujours intéressant de se garantir que un cri part avant l'autre notamment parce qu'il y a des mécaniques où on a du reset quand un cri est activé alors que l'autre est en coup de l'autre donc je ne recommande pas de crier en même temps je recommande de crier à une seconde d'intervalle si vous devez vous battre il vaut mieux crier taper, crier, taper limite faire ça je tape, je crie je tape, je crie je tape, je crie il vaut mieux faire ça parce que vous allez les faire ce petit geste en arrière trois fois et donc du coup au lieu de faire qu'une seule fois ça peut être très intéressant et ça peut vous sauver la vie notamment à très haut niveau où les animations se jouent à pas beaucoup esquiver une animation se prendre un coup qui va potentiellement nous mettre mal ça se joue à pas beaucoup donc prenez cette habitude là à crier avec un léger décalage c'est comme ça ça a pas l'air ouf comme tips mais vous allez vous rendre compte ensuite quand vous allez comprendre un peu comment comment ça se passe à haut niveau que la moindre demi seconde qu'on peut gagner en cassant une animation et bien on va l'apprendre ça va être très impactant donc voilà donc ça c'est ça c'est on va dire le tips que je peux vous donner un autre tips que j'aime faire alors c'est vraiment voilà c'est quand on rentre dans un donjon notamment avec les clés des emblèmes avec les clés des donjons du cauchemar maintenant on se téléporte devant le donjon quand on active le donjon du cauchemar avant de rentrer dans le donjon si vous avez bien sûr l'anneau qui vous donne de la régène utilisez vos cris rentrez dans le donjon et sachant que quand vous êtes en train de charger il y a les cooldowns qui sont en train de tourner c'est à dire que vous allez vous allez sûrement charger être à l'intérieur du donjon avec full ressources et vous aurez vos 4 ou 5 secondes de cooldown de temps de recharge sur vos cris alors pourquoi faire ça parce que si vous avez si vous n'avez pas de ressources vous rentrez dans le donjon vous criez et vous commencez à avancer il y a de grandes chances que quand vous allez arriver sur le premier pack vous n'aurez pas vos cris donc vous serez full ressources ça c'est bien vous pourrez attaquer mais par contre vous ne pourrez pas crier et potentiellement vos buffs et vos debuffs seront partis donc si vous tombez directement sur un pack là aussi encore à haut niveau qui est un peu chaud où il y a du contrôle etc et bien vous allez vous allez être mal vous allez devoir claquer un coucou du berserker tout de suite pour pas grand chose alors que si vous avez crié auparavant vous serez full ressources dès le début du donjon et vous aurez vos cris de dispo donc vous pouvez avancer normalement avec vos ressources et comme ça voilà c'est juste pour gratter pour les débuts parce que je me suis rendu compte que quelques fois en montant un petit peu dans les niveaux j'arrivais sur le premier pack un petit peu avec ma vêtement couteau les mains dans les poches et je me disais j'étais obligé de temporiser encore une dizaine de secondes que mes cris arrivent donc je trouvais ça un peu dommage donc du coup maintenant j'ai pris de vos habitudes avant de rentrer dans le donjon je fais mes cris je rentre dans le donjon donc il y a cet écran de chargement et pendant l'écran de chargement les cooldowns reviennent donc ça c'est plutôt cool ensuite je pense que ce sera le dernier tips mais pas des moindres je vois peu de gens qui le font c'est sur la fente la fente comme vous savez elle fait un petit saut en avant et en fait la fente peut vous libérer des murs quand vous êtes bloqué ça aussi ça peut être très gênant si vous n'avez pas de jump si vous n'avez pas de mouvement qui vous permet d'éviter ça il faut savoir que la fente vous permet si vous avez un monstre qui est en dehors des murs vous pouvez passer à travers les murs comme ça et passer à travers pas mal d'obstacles avec la fente donc ça aussi c'est très 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 fort ça évite d'attendre et de pouvoir temporiser et d'avoir à claquer des grilles juste de manière défensive voilà sachez que la fente elle est très très forte elle accélère énormément le clear speed si vous devez choisir entre fente et du déplacement choisissez la fente elle fait des égards et des déplacements c'est vraiment trop fort donc voilà donc voilà c'était des petits tips spécial barbares notamment sur les cris voilà je voulais vous communiquer un petit peu sur les cris c'est très fort les cris sont excessivement forts et quand on les gère correctement on se rend compte la puissance des cris et on se dit mais merde je vois aucun je vois pas pourquoi je jouerais pas avec les 3 cris tout le temps donc voilà voilà c'était une petite vidéo très rapide pour vous donner un petit peu des astuces que j'ai pas vu forcément ailleurs à part le fait de changer forcément l'arme et de choisir son arme ça je voulais quand même le dire parce que j'ai beaucoup trop de gens qui me posaient la question encore une fois donc voilà c'était la base et après il sera des choses un peu plus intéressantes voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tips à partager sur des skills sur des mécaniques comment un skill il fonctionne particulièrement on est preneur tous les autres materont et seront d'accord ou pas avec vous donc du coup partagez au maximum c'est fait pour n'hésitez pas et sinon vous pouvez me retrouver en streaming tous les soirs à partir de 22h je vous mets les liens dans la description et sur Youtube bien évidemment petites vidéos tous les jours je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao